Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Echos de Runeterra, et les Echos de Runeterra cette fois-ci, sans Trek, parce que Trek, voilà, nous... Trek est un joueur Hearthstone désormais, monsieur doit passer GM, monsieur n'a plus le temps, etc. Je me demande ce qu'il va faire, parce qu'on dirait pas comme ça, mais dans deux semaines, il y a le premier tour du seasonable, je me demande s'il va faire Open Cup ou s'il va faire seasonable. Alors attention, il y a une semaine de vacances, et la semaine de vacances des Open Cup, au moment où t'as un saut d'une semaine entre les deux cups sur Hearthstone, et c'est la semaine sur laquelle tombe le saisonnal de Runeterra ! Oui, mais c'est les playoffs ou la base ? Les playoffs, mais il est déjà prêt pour les playoffs, quoi. D'accord, oui, mais du coup, ça veut dire quand même qu'il rate un week-end s'il va tenter le saisonnal. Oui, enfin, il rate un week-end, il rate... Non, il va faire ça dans la journée. Il faut se préparer un peu, parce que Trek, le dimanche, il ressemble à un oeuf au plat, quand il fait les Open Cup. Bien entendu. Mais bon, du coup, outre parler de Trek, on n'est pas là pour ça, déjà on a perdu les trois quarts du public, on est là pour parler de Runeterra, et du coup, on va parler de plusieurs choses. On va parler de ce nouveau Labo des Légendes, qui a été reçu avec énormément, énormément de compliments, c'est le mot que je cherchais, qui a eu des retours dithyrambiques, bien entendu. On va aussi parler de ce que... Il fait quoi, Félios ? Non, parce que ça fait une semaine qu'il est là, et il a fait quoi ? On va en parler. Il fait le café, la semoule, il fait revenir les champignons, et il nettoie la cuisine après. Et j'ai envie de te dire, c'est déjà pas mal. Voilà, on est sur un petit labo, normalement qui va être plus court. Comme vous le savez avec moi, quand on dit que l'écho ou que la vidéo, etc. va être plus court, on en a pour une heure et demie. Bon, le Labo des Légendes. Le Labo des Légendes, ce premier... Pas premier, c'est pas vrai, ça doit être le troisième mode PVE. Mais là où les autres étaient que des tests, là on est sur un premier G. On n'est pas sur l'ultime mode final, on n'est pas sur quelque chose de type accompli, mais on est sur un premier essai réel. J'ai envie de dire. Oui, je suis d'accord. C'était un bel essai. En vrai, c'est pas un essai, ils l'ont bossé, etc. Enfin, je veux dire, tout... J'ai l'impression que Riot, même si c'est un jeu... Enfin, je veux dire, dans les jeux de cartes, il y a largement de quoi s'inspirer, entre Magic, Hearthstone, etc. Ça va être difficile de les appeler pionniers de quoi que ce soit. J'ai l'impression quand même que leurs tentatives, leurs premiers essais, sont quand même beaucoup plus loin que ce que pouvaient être les premiers essais d'il y a 5 ou 6 ans, des autres jeux. Oui, mais après, tu vois, ils ont fait... Tu sais, il y a eu le mode PVE du Montargon, là. Tu sais, où tu jouais, où tu avais 3 combats et c'était juste un petit scénario comme ça, soit avec Diana, soit avec... soit avec Léona. Il y a eu le PVE en coop, qu'on avait fait ensemble, qui était assez marrant. Très court. C'était une soirée, mais c'était très marrant. Oui. Mais là, en fait, les autres, on était vraiment sur... Tu sais, vraiment ce qu'ils avaient dit du labo, c'est-à-dire, on fait nos tests. Il y a des trucs, on vous envoie les trucs, on fait nos tests, on voit ce qui plaît, on voit ce qui ne plaît pas, dites-nous. Et c'était vraiment, tu sais, les trucs vraiment comme ça, genre, voilà. Alors, il y a ça. Voyez ce que vous en pensez. Là, il y a une structure, quand même. On peut commencer à voir que quelque chose est en train de s'installer. Il y a beaucoup de bonnes choses. Alors, moi, je suis un peu... Je pense que je fais partie des gens qui ont le moins apprécié le labo. Je n'ai pas dit pas apprécié le labo, j'ai dit moins pour vous dire à quel point ça a été très, très bien reçu. Parce que je le vois quand même comme quelque chose de très positif. Ah, c'est incroyable. Sur les internets, je... C'est pour ça que je mets des guillemets sur le fait que je suis parmi ceux qui ont le moins apprécié. Mais je suis quand même quelqu'un qui a apprécié le faire. Et il y a énormément de graines fabuleuses dans ce labo. On en parlera, des choses qui nous ont plu. Mais c'est vrai que parce qu'on a eu l'expérience Dungeon Run de Hearthstone, et peut-être aussi parce qu'on a eu l'expérience Dungeon Run qui va vers le pire possible de Hearthstone, il y a deux ou trois trucs du labo que j'aimerais voir soit disparaître, soit changer un petit peu. Voilà, c'est tout. On en parlera quand le moment viendra. Mais écoute, ça peut partir de suite. Parce que maintenant qu'on a vu que tout le monde avait trouvé ça très bon, c'est assez incroyable. J'ai rarement vu des retours aussi bons sur quelque chose rajouté. C'est assez unanime. Et pourtant, c'est long. Il ne faut pas se mentir. C'est quand même très très long à faire. Je ne les ai pas encore tous faits. Je crois que je n'en ai fait quatre. Tu vois, moi je n'ai pas trouvé. La moyenne, c'est une heure, une heure et demie chacun. Par héros. Non, au moins. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude maintenant. Ne serait-ce que le fait qu'il y a neuf combats, Volvi ? Tu mets six à sept minutes par combat, fois neuf, tu es à une heure. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est que je ne me rends pas compte. Si moi, je l'ai senti un petit peu, c'est pour ça. Mais c'est vrai que du coup, pour quelque chose d'aussi long, parce que c'est quand même un contenu, il y a des jeux qui n'ont pas la durée de vie de ce labo sur le marché actuellement. Ah oui ! Si on combine les huit champions, évidemment. Et c'est gratuit, on rappelle. Voilà. Mais du coup, pour quelque chose qui en général est long, et c'est vrai que dans les jeux de cartes et dans les jeux qui sont, on va dire, qualifiés de jeux de pause, c'est-à-dire des trucs que tu joues sur tes toilettes ou quoi, c'est des contenus qui en général ne sont pas aussi bien reçus parce que les gens, justement, disent « Ouais, on n'a pas le temps, on perd un petit peu cet esprit de faire une game rapide, etc. » Là, pour le coup, c'est vrai que je n'ai pas encore vu un tweet de quelqu'un qui dit « Moi, je me suis ennuyé, moi, je n'ai pas aimé » ou quoi. Pour l'instant. Peut-être que ça va arriver, mais je ne l'ai pas encore vu. Non, et puis, le truc que je vais, avant qu'on en parle plus en détail, toujours sur la réception de ce nouveau mode, ce qui me fait le plus de bien, en fait, c'est de voir qu'il y a des retours, mais que la team de chez Riot répond à ces retours, parce que, par exemple, il y a eu pas mal de messages, de tweets, de discussions sur Reddit, de Sean Main, qui est le lead designer sur ce contenu-là, chez Riot, et qui est venu parler, qui a dit « N'hésitez pas, dites-nous, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qu'il faudrait changer, vos idées, etc. » Il y a une idée de « Franchement, ce qu'on a fait, c'est cool, mais on veut faire mieux. » Et ça, moi, je trouve ça, c'est con à dire, mais c'est très encourageant. Parce qu'il y a un retour, mais qu'il y a une réponse à ce retour. Tu vois, Blizzard, même quand ils font des trucs bien, des fois, il y avait des moments où, tu sais, on disait « Ah, ça, c'est super bien et tout. » Et on avait l'impression qu'en fait, on nous entendait pas. C'est vrai que, alors, Blizzard, il y a eu toute une période où la communication était une catastrophe. C'est ça, c'est mieux. Maintenant, c'est en train d'être résolu. Mais justement, c'est peut-être justement quelque chose. Et en tout cas, bon, alors nous, évidemment, on va faire les comparaisons avec Hearthstone, mais c'est vrai que venant de ces jeux où on a vu ces choses-là sur d'autres jeux qui ont été essayés, on peut voir à quel point, ne serait-ce qu'avoir un community manager, des gens impliqués, change la perception qu'on a du truc. Parce que c'est bête, mais avoir quelqu'un qui centralise les retours, qui répond aux gens, ne serait-ce que le tweet stupide du « On est très content que vous ayez apprécié », eh bien, ça donne un petit crédit au truc. Ce n'est pas grand-chose, mais ça rajoute un petit peu au truc. Alors après, il faut faire gaffe, parce que du coup, maintenant qu'ils ont dit ça, il y a des attentes derrière. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve que ça renforce encore le fait que ça a été une réussite, le fait qu'en plus, ils prennent le temps de faire un pseudo. Je l'appelle, c'est un service après-mente. Ce n'est pas un service après-mente, mais qu'il y a un suivi derrière. En fait, c'est tout con, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on a eu un trou dans Hearthstone qui s'est passé sur le PVE, et au pire moment, parce qu'en fait, à Hearthstone, au début, on avait ça. On avait Ben Broad, qui était un petit peu le mec qui faisait un peu ce qu'il voulait, qui pouvait casser les codes et arriver et faire un... Et comme l'extension était trop longue à sortir, faire un rap et hop, hop, hop. Tu vois, c'est vraiment, le mec faisait ce qu'il voulait et du coup, il y avait un retour. Puis quand il est parti, il y a eu un moment où vraiment, on s'est eu l'impression, genre, c'est, voilà, t'as les gars, ils font leur truc et nous, on est là. Et puis, il manquait de lien. Et c'est vrai que ce lien fait du bien. Maintenant, mais du coup, je vais te poser la question à toi parce que tu l'as dit en préambule. Pourquoi toi, tu fais partie de ceux qui ont le moins aimé ? Pourquoi t'es moins emballé que la plupart des gens ? Moi y compris. Il y a plusieurs choses. Un, j'ai trouvé ça assez long en termes de jouabilité. C'est-à-dire que le temps, il passait dessus, ça ne m'a pas dérangé. C'est-à-dire que quand j'ai le temps de le faire, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps quand je le fais. Par contre, c'est vrai que d'un champion à l'autre, je n'ai pas vraiment senti d'énormes différences dans le gameplay. Évidemment, c'est le même principe. Tu boostes tes cartes, tu fais ton deck, etc. Donc ça, ce n'est pas très différent. Mais en fait, c'est vraiment même la façon de gagner. C'est tous mes decks, je gagne en prenant le board tôt, mettant la pression, je contrôle les trades et je tape. Tous. En même temps, c'est comme ça que tu gagnes dans la jeu de cartes. Oui, mais non, parce que quand tu regardes les huit héros, je suis désolé, je ne devrais pas avoir la même condition de victoire avec les Karim qu'avec les Merdinger. A Felios et Miss Fortune, les deux, ils coûtent trois, mais c'est à peu près le seul point commun qu'ils ont ensemble. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des vraies différences de gameplay entre les decks et en fait, je me rends compte que les champions, ils vont juste te donner une direction à ton deck, mais ensuite, c'est quasiment la même chose et le même gameplay répétitif et ça, c'est personnellement mon gros bémol qui est, malgré le fait qu'il y en ait huit et du coup, j'imagine qu'ils vont mettre d'autres champions plus tard pour gagner leurs icônes ou pour des trucs comme ça, j'ai l'impression que les huit, tu les joues de la même façon et moi, justement, dans Runeterra, le principe, c'est que les champions sont censés être le garant du gameplay de ton deck, ce que je n'ai pas ressenti. Alors, le truc, c'est qu'à côté de ça, moi, j'ai fait des builds très différents, tu vois. J'ai fait des builds très différents et j'ai fait des victoires de manière très différente et en fait, ce que tu dis, tu as raison mais je pense que ce n'est pas le problème des champions, en fait. Et je suis assez d'accord. Ça va amener à mon deuxième problème. Mais en fait, je suis d'accord avec toi mais je pense que ce n'est pas le problème des champions, c'est le problème et tout le monde l'a dit et ils sont au courant et du coup, on peut s'attendre à des évolutions éventuelles ou alors peut-être pas parce que ça met beaucoup plus de temps et du coup, il faudra accepter que ça a un temps que chaque fois qu'ils sortent un nouveau labo des légendes parce qu'il y en a d'autres qui sont prévus, qui étaient dans la roadmap des remplacements. En toute logique, ils vont continuer à mettre des champions et des machins. Tu vas gagner des icônes des champions associés. Ah ben non, ils vont carrément, à un moment, ces icônes-là ne seront plus gagnables, ils vont faire un nouveau labo avec des champions. Je veux dire, on pourra gagner des icônes d'autres champions. Oui, c'est ça. Et tous les boss seront différents. Mais voilà le problème, c'est les boss. C'est qu'en fait, le seul souci que moi j'ai trouvé au mode de jeu, c'est qu'on a neuf rencontres et c'est tout le temps les mêmes. C'est mon deuxième problème vis-à-vis de la répétitivité du gameplay. Mais en fait, le truc, c'est que ton premier problème, il découle de celui-ci, à mon avis. Je pense que ton premier... C'est pour ça que j'ai donné le premier jeu que je les donne dans cet ordre. Voilà. C'est qu'en fait, au final, quel que soit ton champion, de toute façon, le problème qui t'est posé, c'est le même. Et quand tu commences à connaître et à le faire beaucoup, en fait, tu sais que tu vas avoir cicatrices et que du coup, tu vois, moi, une fois, j'ai fait un run avec fortune et j'avais oublié cicatrices. Et du coup, j'avais tout basé sur fortune et sur plein de petits pings. Et bien, je peux te dire que cicatrices m'a cassé la gueule et que je suis rentré chez moi et que j'ai dû refaire un run. Parce que je faisais pas attention, je faisais autre chose et voilà. Mais une fois qu'en fait, tu connais comment régler, tu connais les problèmes, tu connais tous les clés, bah tu vas toujours aller jouer de la même manière. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu gênant et qu'un petit peu de randomisation pour ne pas pouvoir vraiment build tes decks exprès pour les trucs serait pu être intéressant après. Et là, je te pose la question, est-ce que dans un sens, c'est pas plus plus intelligent de le faire comme ça pour une certaine frange de joie parce que, en fait, tu leur permets justement au fur et à mesure de s'améliorer et de trouver les résultats. Parce que nous, on est des connards joueurs de cartes depuis des années avec un niveau top mondial et on trouve que c'est bien équilibré voire franchement un petit peu du côté facile. Tu vois, on trouve que c'est un peu facile. et moi, j'ai vu des gens qui étaient ultra heureux parce qu'au bout de 3 runs, 4 runs, 5 runs, 6 runs, 20 runs, ils avaient réussi à avoir leur truc et ils se disaient allez, plus que 7. Du coup, est-ce que mettre plus de random ça aurait pas rendu le truc mieux pour nous mais plus dur pour le commun des joueurs ? Alors, pas forcément du random, j'ai envie de dire, mais peut-être comment dire ça ? Si on change les boss, il y a forcément imagine, tu mets 3 boss par palier, forcément, tu as un peu de random. Oui, ça c'est évident, mais peut-être juste mélanger les boss, genre pas faire toujours dans le même ordre ou des choses comme ça, je sais pas. mais là après, les trucs sont bien équilibrés mais c'est ça, c'est ce qu'il y avait sur le dungeon run de Hearthstone, c'est que les boss étaient mélangés, tu avais plein de boss différents que tu pouvais avoir, des fois c'était exactement les mêmes boss mais avec un pouvoir différent en fonction de si tu le rencontrais au premier, au troisième ou au sixième combat. Et voilà, tu rajoutes un peu d'aléatoire, un petit peu plus de roguelike pour faire quelque chose de moins rébarbatif. Oui, mais je sais pas comment et du coup après, c'est un problème qui est quasiment le même mais Aphelio, c'était dans les héros de base mais il y en a une que j'aurais aimé voir dans les héros de base aussi, c'est Zoé parce que dès que t'as Zoé, t'as gagné. Ouais, mais alors c'est... Et je trouve que ça, pour moi ça, c'était le plus gênant, c'est que évidemment, il y a des champions qui sont meilleurs que d'autres, etc. Sauf que tu pouvais combiner n'importe quoi et le fait qu'il y ait quasiment un joker qui te gagne n'importe quel run, enfin je veux dire, je crois qu'il y a deux runs, je les gagne parce que je fais des Zoé 5-5 pour un robuste spell shield et voilà, j'en ai quatre ou cinq, je la pioche pour un et puis je gagne seul avec. Ah moi j'ai fait... Et je trouve que... Je trouve que ça, c'est un peu dommage d'avoir cette option de tous les héros jouent différemment mais dans le jeu, il y a un héros qui dit bah voilà, à partir de maintenant, tu peux jouer tout le temps de la même façon quel que soit le chemin que tu as choisi. Ça, c'est ce qui m'a le plus gêné parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'étais juste là... Alors oui, c'est un des problèmes qui est pas mal revenu. C'est beaucoup revenu. Moi, c'est beaucoup revenu sur mes streams notamment et dans le Discord de la saucisson si on peut le voir. C'est que tu reçois l'aide, tu vois, le renfort d'un héros comme en expédition en fait. Dès que tu as battu les araignées et du coup, dès que tu as battu les araignées, ton deck Aphelios, ça peut devenir... Bon, Aphelios, en général, ça reste Aphelios. Mais ton deck Emmerdinger parce qu'Emmerdinger, il est un peu claqué, ça va devenir un deck un deck Katarina. Alors, je crois qu'on ne peut pas récupérer les héros qui sont déjà là dans le pool, mais voilà, ça va devenir un deck Kata ou ça va devenir un deck Zoé ou etc. Et que c'était un peu trop rapide et que du coup, tu n'avais pas le... Au final, je pense que d'avoir vraiment lancé ça sur les personnages etc. C'est un petit peu mensonger parce qu'au final, les runs, à part le fait que tu as un deck différent au début, ça ne change pas beaucoup et moi, j'aime bien que je fais des autres runs. Mais c'est vrai que du coup, tu ne te dis pas ok, je fais un run fortune, j'aime bien les runs fortune parce que les runs fortune, on peut faire ça. Non, tu choisis ton truc. Au final, en réalité, tu choisis grosso merdo ce avec quoi tu pars et après, dès que tu vas avoir le premier passif, dès que tu vas avoir le premier héros en second, les premiers équipements, là, tu choisis comment tu vas faire ton run mais ce n'est pas le héros de départ qui te met dedans. Oui, c'est un peu ça et c'est ce que je disais par Zoé, c'est que malheureusement, très souvent, la meilleure option, ce n'est pas celle avec laquelle tu pars et tu ne construis pas ton run dessus. Et du coup, alors là, il n'y avait pas vraiment, là pour le coup, il n'y avait aucun storytelling, il n'y avait pas tout ça mais c'est vrai que du coup, en fait, les gens qui sont là pour le rusher, ils reprennent un héros en boucle, ils font juste le premier fight et s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils conseillent, ils recommencent. Je ne recommande à personne de faire ça. Je dis juste que cette option-là est un petit peu dommage. Cette option-là existe. Mais moi, par contre, je vais dire le truc qui m'a beaucoup plu. Le truc qui m'a beaucoup plu, c'est que en fait, ils ont gardé le principe de Runeterra qui est en fait d'émuler League of Legends et ce qui est important, c'est les Legends. C'est les héros. Et même si ce n'est pas celui que tu as au début, cette idée de mettre des équipements sur les cartes, c'est déjà pour moi incroyable. C'est mieux que tout ce qu'a fait Hearthstone depuis longtemps. Et pourtant, je suis assez d'accord pour dire que le meilleur mode PVE qui existe à l'heure actuelle dans un jeu de cartes comme ça, ça reste toujours le Dungeon Run sur Hearthstone de Cobble des Catacombes. Tous les autres après sont beaucoup moins bien et sont claqués. Le Dungeon Run était parfait. Pourquoi derrière ? Ça a chuté alors qu'ils ont essayé des fois de faire exactement la même chose mais en se ratant. C'est assez fou. Maintenant, ils font les livres des héros ce qui est une catastrophe. Mais pour moi, c'est un close second. Pourquoi ? Parce que vraiment, c'est très cool. C'est très cool. c'est-à-dire que quand tu arrives et que tu as ta misfortune qui est 5-5 qui coûte 2 qui fait 8 fois son effet ou alors avoir un Draven Fugace 9-9. Moi, j'ai fait un deck où j'avais un Draven Fugace 9-9. Eh bien, tu sais quoi ? Ben, c'était marrant. Je voyais le Draven qui arrivait en mode Oh non ! Et qui explosait en mode Oh non ! Trop de puissance ! Tu vois, tu crées des histoires. Et en fait, moi, j'ai vu plein de gens partager sur Twitter, sur machin, etc. leur bille débile. Parce qu'en fait, ça t'apporte à ça. C'est pas juste je vais avoir un passif débile, un machin... Et non, c'est tes cartes. C'est tes cartes qui deviennent plus fortes. Tu vois, t'as gagné. Du coup, on t'offre une récompense. Tu fais pas juste avance et tes cartes, elles deviennent plus fortes. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien et que ce système pouvait apporter tellement de choses. Il est tellement puissant, ce système. La base est géniale. La base est vraiment très très bien. Et justement, en fait, moi, c'est ça qui m'aurait amusé. Moi, ce qui m'aurait amusé quand je le fais avec Emmerdinger ou des trucs comme ça, c'est justement de voir un Emmerdinger qui normalement est le petit mec tout fragile qui se bat avec ses inventions, de le monter en 10-10 ou un truc comme ça, de faire un bordel. En fait, Emmerdinger, ça devient un brouser de ouf et c'est un Darius, le truc, tu vois. Tu peux, moi, j'ai fait un... Tu peux, mais le problème, c'est combien de runs je dois faire pour que ça se produise et combien de fois je dois abandonner le fait qu'on me propose Zoé T1 ou Zoé Premier Match ou un truc comme ça et où je me dis ben là, en fait, j'ai une run gratuite. Ben, le truc, c'est que vu qu'une fois que tu les as réussis, en fait, une fois que tu les as réussis une fois, tu n'as plus aucun intérêt à forcer. Du coup, en fait, c'est juste le fun. Ben oui, une fois que tu les as réussis une fois, mais il faut avoir le temps de les faire autant de fois. Moi, voilà, je les ai déjà tous fait une fois. Ben maintenant, voilà, et j'ai relancé des runs, ce qui prouve le fait que ça m'a vraiment plu. Et Dan peut vous le dire, ce n'est pas juste du... Parce que des fois, on me dit oui, mais t'es fanboy, tu dis... Non, mais en fait, moi, si ça ne me plaît pas, vous pouvez le dire, j'arrête très vite. Il n'y a pas de fanboyisme chez moi. Mais après, tu build ce que tu veux. Voilà, et il y a vraiment des builds rigolos. Moi, j'ai vu quelqu'un jouer Katarina avec le Archangel Staff qui faisait qu'à chaque fois qu'elle était jouée, elle redonnait le mana qu'on avait utilisé pour la jouer. Du coup, sur Katarina, ça marche bien. Quand tu joues ta kata et qu'elle te redonne 4 mana et tu peux la jouer à l'infini et taper jusqu'à ce qu'il décède, c'était tout con. C'était trop facile, mais en fait, c'était marrant, tu vois. Genre... Oui, après, on peut faire des choses rigolotes. Et puis, voilà, Aphelios, très bien de l'avoir mis là parce que tester Aphelios ici, c'était goldé. Ouais, ça, c'était rigolo. Parce qu'au début, moi, c'est le premier truc que j'ai fait. C'est sorti, j'ai fait, alors, attends, là, il y a Aphelios, on va tester. Alors, comment ça marche ? Là, ça marche, attends, pour te souvenir des trucs avant de partir en ladder, c'est compliqué. Mais du coup, voilà. Est-ce que tu as un dernier truc à dire où on peut passer à la suite parce qu'on a déjà bien parlé ? On peut passer à la suite. C'est un mode qui est sympathique et que je recommande à tout le monde d'essayer. Moi, je pense que c'était très bien et ça donne envie pour la suite parce qu'on le sait, on le sait que leur but final, c'est de raconter des histoires. Maintenant, ils veulent raconter des histoires et que quand on commence à voir un mode PVE comme ça, sympathique, on se dit que tu pourrais vraiment avoir un mode avec une vraie histoire très puissant, tu vois, avec des... Tu sais, pourquoi pas un mode... Vu comment le truc est bien fait, pourquoi pas un mode où, tu vois, tu gagnes des récompenses en fonction de ce que tu fais dans le match et où les objets, ils s'achètent avec une monnaie, tu vois ? Au juste à te proposer, etc. Il y a plein de choses possibles, ils veulent continuer et du coup, on sent l'évolution à chaque fois qu'ils sortent un contenu PVE et ça, c'est cool. Alors que c'était ma carte bleue, voilà, espérons que vous n'aurez pas vu tout afficher dessus. Aphelios. Deuxième sujet, Aphelios. On avait dit que c'était fort. Et on s'était trompé. C'est très fort. Ah ! On s'était... On s'était trompé, c'est... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Voilà, je fais un peu Mario quand il tombe. Waouh ! Waouh ! Waouh ! En fait, je pense que la carte, en elle-même, elle n'est pas si forte que ça. C'est juste qu'elle arrive dans un environnement qui la protège énormément et il est aussi dans la meilleure région du jeu. Alors, un, il est dans la meilleure région, mais... Non seulement Aphelios est un bon champion, je ne pense pas que ce soit... Enfin, par exemple, je pense que TF est toujours meilleur qu'Aphelios, par exemple. Je pense qu'Aphelios est au niveau... Il doit être au niveau des Dravens ou des Miss Fortune avant son air, c'est juste comme ça. C'est un très bon héros, c'est genre un top 10. Mais on n'est pas sur un truc qui casse le jeu. Par contre, si tu mélanges ça avec le fait qu'il soit dans Targon, si tu mélanges ça avec le fait qu'ils ont nerfé le meilleur deck agressif du jeu, si tu mélanges ça avec tout plein de petites choses dans le jeu mises bout à bout, Aphelios, il est arrivé dans un environnement qui était complètement parfait pour abuser de son toolkit. Je ne suis pas totalement d'accord parce que justement, je trouve que le truc qui est très très fort chez Aphelios, c'est que quel que soit l'environnement, il a une réponse en fait. Oui. C'est la seule carte qui fait ça. Même TF ne fait pas ça. Il le fait, mais au moins bien. Je veux dire, TF, il a la capacité beaucoup plus qu'Aphelios parce qu'Aphelios, en fait, on se rend compte que quand il évolue, il fait plein de trucs, mais il faisait plein de trucs avant et si déjà, il arrive à évoluer, c'est que déjà, tu es un petit peu dans les fraises. Alors que TF, alors que TF, des fois, il évolue et il fait OK, maintenant, je fais de la magie. et tu ne comprends plus ce qui se passe, tu vois. Mais Aphelios, tu n'as pas besoin d'arriver là. Et vraiment, il t'apporte tellement de choses. Le fait qu'il est capable de t'apporter de la surpuissance pour aller finir, qu'il t'apporte du clean, qu'il t'apporte du soin, qu'il t'apporte un truc qui invoque de ton deck et qui fait les pouvoirs. C'est un truc qui t'apporte de la défense avec un gros stun. Je veux dire, il est, à quel que soit le moment de la partie, il est bien. C'est fou. Tu n'es jamais mécontent de le piocher. Tu vas toujours avoir un truc. En fait, c'est justement que moi, Aphelios, c'était le polyvalent ultime. Mais du coup, il était, quand on l'a, quand moi, la façon dont je l'analysais, c'est qu'il n'était jamais censé casser le jeu, mais toujours être bon. Le problème, c'est qu'ils l'ont mis dans Targon qui casse le jeu. Du coup, Aphelios casse, enfin, est toujours inclus dans les meilleurs decks parce que les meilleurs decks jouent Targon. Et je trouve que c'est ça qui casse le champion, en fait. Tu mets Aphelios dans une autre région, je ne pense pas qu'il y a de problème avec la carte. Et du coup, j'en arrive à mon point d'après, c'est que ça me dérange parce que je commence déjà à voir des gens qui demandent un nerf avant le tournoi saisonnier pour pas que ce soit un méta full Aphelios. C'est-à-dire, tout le monde amène Aphelios, tout le monde ban Aphelios. Le problème, en fait, c'est qu'encore une fois, je pense que c'est Targon, le problème. Ce n'est pas Aphelios. Oui, parce qu'on a eu Zoé, on a eu Léona, on a eu Assol, on a eu Diana. Mais même, c'est le toolkit, c'est le fait que la moitié des cartes de soutien de la région piochent des cartes. C'est le fait que même à 3-1, ils ont toujours le meilleur silence du jeu et silence, tu regardes les 10 meilleurs decks du jeu, c'est quasiment bon contre tous. Non, moi, j'ai un problème avec Targon. C'est le fait qu'ils ont le meilleur T3 non champion du jeu. J'ai un problème avec Targon, c'est vraiment... Ils ont les deux meilleurs T4 non champion du jeu. Ils ont probablement le meilleur T5 non champion du jeu. C'est marrant parce que j'ai continué et je me rends compte que c'est vrai. Le T2, c'est la Chèvre. Le T3, c'est la Solari. Le T4, c'est la 5-4 Vol de Vie ou l'écrou selon les matchs. Le T5, c'est Ravoon. Ah, hé, l'écrou, moi qui croyais de ouf, on m'a dit, tu vois que ça marche pas si mal l'écrou. Alors, pour le coup, l'écrou, c'est vraiment une carte qui a énormément besoin de soutien. Je pense que la carte est ouf dans le bon deck et je pense que le bon deck existe. Le bon deck s'appelle TF Aphelios. Dans ce deck-là, la carte, c'est les Nuts. Mais les Nuts, mais... Vous voyez, c'est l'étoile filante des Nuts. C'est une étoile filante et les poussières qu'elle a derrière, c'est les petites Nuts. Mais la carte en elle-même, je pense toujours qu'elle est trop faible. Mais en fait, non, parce que dans un archétype, c'est les Nuts. C'est justement... En plus, c'est une carte qui est bien design. C'est qu'elle est parfaite dans un archétype. T'as pas besoin qu'une carte soit forte partout. C'est parce qu'on n'a pas la même définition des Nuts. Pour moi, les Nuts, c'est une carte que tu mets partout et c'est elle qui pousse le deck. Alors que là, elle a besoin d'être poussée. Par contre, quand elle est poussée, elle est ultra forte. En fait, pour moi, c'est une mauvaise carte si cette carte n'est pas un héros. Surtout dans Runeterra ou dans Runeterra, littéralement, tu as des cartes qui sont là pour pousser un archétype. Ça s'appelle les héros. Tu joues un tel héros, tu joues tel archétype. Je ne dis pas que la carte est là pour pousser un archétype. Je dis la carte, tu peux la jouer dans tous les archétypes et elle sera forte. Oui, mais il y a des trucs, genre Gouard. La chèvre de Targon, c'est un T2, tu peux la mettre au deck. Oui, mais c'est vrai, t'as des trucs comme ça où quand tu joues Yonia, quand tu joues Yonia, tu vas mettre des naïs. Il y a des trucs comme ça, mais ça, c'est plus parce que c'est des cartes utilitaires. En soi, la chèvre, c'est une carte utilitaire et elle fait partie de la mécanique de la faction. Mais moi, les cartes qui ne sont pas des cartes de héros et qui poussent les archétypes de houff, je pense que c'est des cartes trop fortes et qu'il faut les nerver. D'ailleurs, elles l'ont été. Je pensais que Gouard était comme ça et je pensais que Pharon était comme ça. Ledros était comme ça aussi et malgré tout, il est resté après des nerfs et tout. Ouais, mais Ledros, il était vraiment quasiment joué qu'en Gouard et étant donné qu'ils ont des nerfs Gouard, vraiment, s'ils avaient des nerfs Gouard et Ledros... Je te parle du Ledros de l'époque avant qu'il coûtait un de moins. Ah oui, non, mais là... Voilà, c'était débile. Il fallait le nerfer et malgré tout, tu vois, il a été nerfé mais il est toujours par là. Tu vois, on est toujours fait « Oh tiens, Ledros qui passe ! » Tu vois ? Mais du coup, voilà, on parle à Filios mais on peut parler plus en général du méta bien sûr. Il y a un problème avec Targon. Il y a un problème avec Targon. Moi, je le vois. Moi, j'aime jouer aggro. En ce moment, je joue aggro parce que tu vois et tu voulais parler et je sais que ça discutait il n'y a pas d'aggro. Je ne suis pas d'accord. Il y a des aggro. Toi-même, tu m'as envoyé des decks aggro qui sont très efficaces, qui permettent de passer master et qui dans un environnement avec des piques et des bannes, me semblent pas ridicules. Mais je suis... D'ailleurs, si je peux le dire, il ne va jamais regarder ça. Mais moi, demain, je joue aggro dans mon show match contre l'Espagne et je pense que aggro a du sens. Mais je pense qu'actuellement, aggro, c'est l'archétype, on va dire, de surprise, de contre. C'est très, très loin d'être un archétype dominant. Mais je ne pense pas que Targon, parce que justement, c'est parce que Targon domine autant qu'on peut jouer aggro. Moi, je vais le dire. C'est qu'en fait, moi, je n'ai aucun problème à jouer aggro quand je tombe contre tout, sauf contre Targon. Parce que le problème de Targon, c'est qu'en plus d'avoir des bonnes cartes, d'avoir des bons héros et des bons trucs, ils ont des putains de soins. Soit qu'ils font piocher, soit qu'ils leur mettent le kill dans la main. C'est trop. Tu ne peux pas, mais non. C'est un peu le souci. Et en fait, le truc, c'est qu'avant, cette distinction de meilleure région contre aggro, elle était pour les îles obscures. Et je pense d'ailleurs que les îles obscures est toujours la deuxième meilleure région contre aggro. C'est juste qu'en fait, les îles obscures, ils avaient des sorts qui avaient un drawback. C'est-à-dire que les sorts de défense des îles obscures coûtent plutôt cher. C'est-à-dire les très bons sorts commencent à 4 avec la boîte, 5 avec la poigne de la mort et le gémissement. Et après, on est sur ruines ou des choses comme ça. Et surtout, c'est des cartes qui ne font que ça. C'est-à-dire en général, c'était tu vides et tu prends des PV. Le problème de Targon, c'est qu'ils ont rajouté un truc à la fin des cartes de Targon sur lequel il y a marqué pioche une carte. Sauf que non. Le principe d'un deck aggro, c'est qu'il met l'autre sous pression et qu'il dit ok, mais si on part en bataille de top deck, moi, j'ai que des cartes qui vont dans le même sens. C'est-à-dire faire des dégâts. Donc mes top deck, même s'ils ne sont pas très forts, au moins, ils vont tous aller les uns avec les autres. Là, le problème de Targon, c'est qu'on ne met pas Targon au top deck. Moi, personnellement, j'ai très très peu d'exemples où un deck Targon part au top deck. C'est quasiment impossible de mettre cette région. C'est compliqué. Et pour moi, c'est ça le problème. C'est que même si tu la mets sous pression, c'est juste il a les cartes ou il n'a pas les cartes. Mais de toute façon... Alors que normalement, ça devrait être, normalement, la situation évolue. Alors qu'en fait, tu tapes dans un mur et c'est juste est-ce que tu casses le mur ou pas. Mais genre, tu ne vois pas de petites fissures, tu ne vois pas d'évolution. C'est le truc casse d'un coup ou il n'y a rien. Le méta près Aphelios, c'était on splash Zoé dans à peu près tout pour... Moi, j'ai même fini par la splasher dans Agro. Voilà. Parce que comme ça, on peut jouer Targon. Maintenant, avec Aphelios, si on splash Aphelios un peu partout, et puis on peut splasher Zoé aussi. Et puis des fois, tu fais Aphelios, Zoé, ça marche aussi. Il y a un Zoé Aphelios et c'est littéralement le deck de splash ultime. parce que les gens se sont dit pourquoi pas ? YOLO ! C'est compliqué, c'est très très compliqué. Mais du coup, petit tour des decks Aphelios. Comme ça, vous les aurez si jamais ça vous intéresse. Dans l'ordre, Volvi, tu me diras si tu es d'accord. Pour moi, le meilleur deck Aphelios, c'est le Aphelios TF. Largement. Oui, je suis d'accord. Pour ceux qui joueraient Hearthstone, c'est un voleur tempo sous craque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un deck qui met continuellement du board, qui ne s'épuise jamais. Sauf que, pourquoi il est sous craque ? Parce que voleur, il ne fait que ça. Lui, il a une carte qui s'appelle Mindmeld, je n'ai pas le nom français, qui à un moment dit au fait, Mekreas, c'est des 25-25. Et du coup, tu es là en mode A. Donc en fait, si je ne joue pas, enfin si je n'ai pas ruine dans la main, il n'y a rien dans le jeu qui peut faire quelque chose. Avec les Méduses Néosthéniques, un deck très sympa. Deck numéro 2, on vient un peu d'en parler, mais c'est Aphelios Zoé avec le Splash Atrocité. Donc à peu près le même principe que Aphelios TF, sauf que celui-là s'épuise un peu plus vite et du coup, pour compenser, il a mis Atrocité, comme ça avant de s'épuiser, il vous met un grid billonne dans la tête par Atrocité. C'est une autre façon de faire du tempo. C'est un peu moins bon tout simplement parce que TF est un peu meilleur que Zoé, pas de beaucoup et que du coup, il n'y a pas les élusives qui permettent en fait de devenir un deck aggro s'il y a besoin. Donc c'est une question de flexibilité. Mais c'est un excellent deck quand même. Deck numéro 3, je dirais Aphelios Lissine ? Ouais, qui marche très très bien aussi. C'est vrai. Voilà. Si vous avez joué Zoé Lissine, c'est pareil. Sauf qu'Aphelios, en plus, il permet de gagner de la place dans le deck parce que du coup, on peut jouer plus que deux Zenith Blades vu qu'Aphelios a une arme qui donne surpuissance et du coup, on gagne de la place. Et quand un deck Lissine gagne de la place, il joue encore plus de cartes pétées. Effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore en Aphelios ? Il y a eu Aphelios Victor. De toute façon, je pense qu'on peut s'arrêter là en a donné les 3 premiers. Aphelios avec à peu près tout, ça a marché. Après, ça c'est un truc qui est très 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 sympa dans Runeterra et c'est toujours ce que j'ai dit et c'est ce que j'ai dit à l'époque pour vendre à Den. C'est que tu peux splasher à peu près tout ce que tu veux l'un et l'autre si tu sais faire deux parties de deck qui communiquent bien entre elles. Le nombre d'associations qu'on voit popper de gens qui tontent les héros tous ensemble les uns les autres et qui arrivent à passer master et à faire des bons résultats en master avec, c'est énorme. Oui. Et bon, il y a d'autres decks, il y a du Mistrace, il y a Anivia qui ne marche pas si mal, il y a du coup les singes là qui sont vraiment sympas et que du coup on a un gros monkey business. Tu vois, moi je suis content parce que j'ai défendu deux cartes en particulier pendant la review, une où vous étiez d'accord et une où vous étiez moins d'accord, c'était l'écrou et les singes et les deux se révèlent être vraiment bien. Genre, du coup je ne suis pas mécontent et c'est vraiment des cartes sympas. Du coup, Yassa et Miss Fortune a pris un peu cher mais malgré tout elle arrive à rester là et à faire des choses. Malgré tout, tout ce qui était scout, etc. avec le Plaza a pris très cher, on avait dit que ça allait prendre cher et ça a totalement disparu. Il n'y a que Lucien et Karim qui en sont un petit peu là. Moi je pose une vraie question. Est-ce que ça a totalement disparu parce que c'est nul ou est-ce que ça a totalement disparu parce que comme d'habitude quand tu viens d'avoir un nerf sur un truc qui était vraiment OP, les gens ont l'impression, ont le sentiment parce que c'est très très dur que c'est beaucoup moins fort. Alors pour Scoot, c'était déjà un petit peu en train de réduire avant les nerfs et le truc c'est que nerf de Plaza plus nerf de Fortune a fait très très mal au deck mais il y a aussi Aphelios qui a débarqué et te faire stun tes créas pendant deux tours c'est vraiment le cancer. Non mais c'est pour le Plaza en général tu vois Zoé Assol aussi je pense que Zoé Assol pour le coup lui a disparu. Alors franchement le changement de Plaza chez Zoé Assol en particulier je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de changements. Il fait du changement parce que du coup tes créas avec Vol de Vie ont un PV de moins donc c'est plus facile de les tuer. Après c'est surtout qu'en fait il y a Aphelios qui a débarqué dans la région et en fait Zoé Assol c'était un deck qui contrôlait le tempo pour ensuite partir en value et Aphelios le fait très bien. C'est vrai. Et ils ont eu un nouveau site qui remplace Plaza dans le deck. Mais du coup Mais peut-être qu'on peut faire Oh Vol de Vie est-ce qu'on ne ferait pas un stream 6 sites ? La revanche des sites. Ah si il y a une idée. Il y a un stream c'est la revanche des sites et il y a Plaza et le Temple dans le même deck. Allez ! Euh Ok 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 Mais voilà du coup Le méta en ce moment est un peu polarisé Moi au niveau où j'en suis pas tant que ça mais quand même Effectivement il y a toujours un problème avec Targon je pense qu'en fait ils n'ont pas les nerfs de Targon et c'est con parce qu'ils étaient nécessaires ces nerfs parce que les cartes étaient trop fortes pas le cascade pas le cascade et Hush c'était trop fort fallait les nerver c'est vrai mais ça continue de pas être assez parce qu'en fait le problème de Targon c'est que ils n'ont pas de late game en fait Targon t'as pas de très bon late game en vrai sauf que ça existe dans les cartes en conjuration c'est comme ça que la truc est pensée sauf que les cartes en conjuration sont vraiment fortes elles sont pas dégueulasses les cartes en conjuration c'est le meilleur late game du jeu les cartes en conjuration de late game elles ont toutes soit spell shield soit illusives du coup elles ont toutes un moyen d'être non interactives en late game je veux dire dans Runeterra on a que 20 PV et là on parle de cartes quand t'interagis pas avec tu prends 7 ou 8 dégâts d'un coup c'est ça c'est à dire que le late game de Targon c'est à dire que s'il t'a pas battu avant bah il va te poser des courges il va te poser des phénix il va te poser des immortels je sais pas quoi l'au delà le destructeur les trucs comme ça c'est aussi ça le problème enfin le problème non c'est qu'en fait les cartes célestes normalement t'étais censé payer pour y accéder et du coup ça te faisait perdre du tempo le problème c'est qu'en fait en bas de curve avec Zoé Aphelios etc ils leur ont donné des champions et des outils qui génèrent tellement de tempo que l'accès aux cartes célestes n'est pas si difficile que ça au final bah oui c'est pour ça qu'on leur a donné très bon au début tu vois c'était un peu junkie je veux dire que t'as qu'à voir toi tu joues pas Targon quand tu gagnes la saison dernière je joue pas Targon bah non il existait pas si ça existait bah si ça existait oui oui j'avais pas Targon dans la line-up bah j'avais Fiora Chen voilà t'avais Fiora Chen j'avais S-Draven et j'avais Goard donc non j'avais pas Targon tu vois du coup et moi j'entends déjà des gens dire ouais ça fait depuis que c'est sorti voilà on dira pas mais on l'a eu moi j'ai entendu des gens dire oui mais de toute façon depuis que c'est sorti Targon c'est trop fort toutes les cartes elles sont trop fortes à l'époque enfin au seasonal un deck qui était très populaire c'était Léona Assol oui c'était Léona Assol que personnellement je trouvais catastrophique et que sur mes 10 rondes j'ai dû affronter 6 fois j'ai mis 6-0 mais déjà et puis en plus il était populaire mais tu vois on trouvait pas que c'était OP en fait c'était pas non plus du coup les gens qui disent oui ça fait ça fait bientôt 8 mois que 6 mois que Targon et Targon c'est horrible bah les frérots non en fait parce que ça date de Zoé et Zoé c'était il y a un mois en réalité il y a 2 mois voilà du coup effectivement on a ce Targon qui était un peu fort et là Aphelios l'a encore buffé je trouve et on a encore rajouté des bonnes cartes à Targon et que là franchement ça commence à être un peu trop ça commence à être franchement un peu trop c'est chiant parce qu'en vrai l'agro c'était très correct tant qu'il n'y avait pas Aphelios Aphelios le truc c'est qu'Aphelios tout seul il prend les agro et il leur dit bah écoute tu vas rentrer chez toi frère je pense sincèrement que là si le jeu reste dans cet état là et je pense que ce sera le cas le tournoi saisonnier ce sera du ban Aphelios ou du target Aphelios il n'y aura rien entre les deux c'est on va avoir d'un côté des line-up classiques ou agro qui vont auto-ban Aphelios et on va avoir de l'autre côté des line-up du genre feel the rush des gros gros decks qui sont faits pour éclater Targon et qui eux laissent Aphelios mais je pense pas qu'on aura des choses qui disent bah moi j'ignore Aphelios et c'est pas grave oui non c'est compliqué c'est compliqué je le vois pas comme ça et du coup par contre il y a un truc qui peut être intéressant c'est justement dans quel deck est-ce qu'on met Aphelios parce que ça veut dire que probablement le champion qu'on met avec bah va prendre un ban et c'est peut-être l'un des seuls petits détails qui pourraient compter et moi c'est un truc que j'ai noté est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui vont faire des sacrifices mais par exemple moi je pense que le plus gros malus du deck TF Aphelios qui actuellement semble être un des meilleurs decks du jeu et devrait être très populaire c'est que ça prend TF et Aphelios c'est que si tu te fais ban tu te fais ban peut-être les deux meilleurs champions du jeu ah c'est vrai mais en vrai c'est ultra intéressant c'est ultra intéressant qu'avec ce système là qu'on a actuellement dans le jeu et que les tournois se fassent comme ça peut-être peut-être que c'est la première fois dans un jeu de cartes où tu ne peux pas jouer le meilleur deck en fait je veux dire quoi qu'il arrive par exemple dans Hearthstone le meilleur deck c'est guerrier bon bah tu vas amener guerrier et le mec il va te le bannir parce que bah voilà c'est le meilleur deck tout le monde est d'accord sauf que là si le meilleur deck c'est Aphelios TF tu vois on prend l'exemple et bah peut-être que tu ne veux pas l'amener parce que sinon tu sais que tu vas te le faire ban et que tu n'auras jamais ni l'un ni l'autre après le enfin le problème c'est pas le problème mais c'est qu'en fait tu peux très bien les séparer et tu amènes Fils TF et Zoé Aphelios et t'es pas si loin non mais t'es pas si loin mais tu vois t'as pas amené ce que tu penses dans ta tête être le meilleur deck des meilleurs decks parce que tu sais que du coup si on te le ban bah tu pourras jouer ni l'un ni l'autre c'est que ça te fait baisser tes taux de victoire c'est intéressant est-ce que les joueurs vont voir ça est-ce que les joueurs vont être en mode j'en ai rien à foutre quand même moi j'y vais je sais pas mais en tout cas ça va être à mon avis très intéressant j'ai hâte avec impatience de voir ce tournoi Seasonal se passer moi aussi j'avoue j'ai le meilleur tweet qui est prêt au cas où je le gagne est-ce que c'est bordel de merde il n'y a plus assez de frigo à acheter c'est pour être grand j'avais une connerie du genre mais ça je pensais faire le tweet avant avant même le Seasonal en mode le deuxième le deuxième tournoi Seasonal arrive je suis trop hype au fait ma mère attend toujours son frigo mais non je pense pas que je gagnerais le deuxième ça demanderait un mélange d'événements beaucoup trop beaucoup trop cosmique pour que même Volvie et sa légendaire puissance puissent permettre ça c'est pour mon anniversaire tu vois il y a la cosmicité tu peux tenter des choses mais du coup non je pense que si jamais ça se passe je ferais un truc vraiment stupide s'ils m'ont toujours pas payé un truc du genre bon bah les intérêts sont montés maintenant c'est 20 000 un truc comme ça ouais non mais en vrai on va pas se le cacher il y a 32 joueurs qui sont qualifiés sur 1024 déjà se requalifier c'est énorme comme perte déjà double playoff double playoff c'est ouf parce que si tu découpes le truc si je fais double playoff c'est à dire que sur le principe au Seasonal je suis à 15 0 si il y a un mec qui fait double playoff sur les sur du 1024 ouais derrière c'est open c'est vraiment à la chance ouais mec j'ai fait double 32 sur 1024 quand même le fait que ce soit de la chance mais voilà du coup en tout cas je trouve que le jeu est intéressant à jouer en ce moment c'est à dire que effectivement il y a quelque chose qui est un peu fort qui est un peu au dessus et au niveau de l'équilibrage on n'est pas dans le meilleur moment où a été Runeterra là vous voyez je dis des choses aussi bien je leur ai fait des éloges mais c'est vrai que là au niveau de l'équilibrage je trouve quelques voilà mais par contre 2000 IQ parce que en termes de complexité du héros et du jeu depuis sa sortie il y a un step up parce que le meilleur deck oui mais alors c'est simple tous les decks là au niveau stratégie c'est le Monopoly et à Felio c'est Starcraft tu vois c'est moi je le compare un petit peu à l'époque où Hearthstone a vu les Grimm patrons arriver les Grimm patrons c'était vraiment le premier deck où il y a des mecs qui pouvaient dire je suis meilleur que toi sur le deck j'ai des preuves c'est quoi les preuves les preuves c'est 15% de winrate en plus je pense vraiment qu'à long terme on va voir des gens même en master tu vois entre le low master et le haut master c'est à dire les mecs qui sont à 1500-2000 et les mecs qui vont être à 150-200 les mecs à 1500-2000 vont pouvoir regarder les mecs en bas du master et dire mec je te mets 10% sur la même liste sur les mêmes 40 je pense franchement que ça va finir par arriver avec des héros du niveau d'Afelios c'est vrai que déjà TF des héros comme ça étaient très complexes même Zoé Zoé les bons choix sur la carte c'était très complexe mais là Afelios il te fait monter le niveau et au final en fait on est moins dérangé par ce petit déséquilibre on est assez d'accord tous les deux peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord vous pouvez nous le dire dans les commentaires en faveur d'Afelios mais on est moins dérangé que si c'était un mec qui est juste trop fort tu vois genre alors c'est notre nouveau héros c'est Dr.Mundo et Mundo go where he please alors du coup pour deux c'est une 7-7 avec surpuissance et frappe rapide c'est tout ah bah c'est fort on va perdre alors là on serait énervé parce qu'en fait ce serait juste con mais là le truc c'est que c'est un peu plus fort oui mais ça laisse la place aux joueurs qui sont pas bons de faire tellement de conneries qu'en fait ils vont pas gagner tu sais c'est pas le deck où il est tellement fort qu'en fait tu vas gagner tout seul non non c'est même si le deck il est super fort faut quand même que tu joues derrière il pardonne pas du coup je pense qu'on est moins chocés c'est vrai que si vous avez sorti un espace de grand frère à Darius où c'est littéralement un gros machin avec overwell marqué dessus que si tu le poses au bon moment tu éclates tout le monde ça aurait été moins drôle Aphelios à cette aura où quand tu perds contre Aphelios tu te dis quand même putain il y a eu une game il y a eu des trucs c'est très frustrant quand tu prends 3 dégâts sur une créa celle d'après elle est stun pendant 2 tours celle d'après elle se fait bloquer par un T2 qu'il a invoqué de son deck puis celle d'après elle remeure puis celle d'après elle est restun etc tu peux regarder le match et dire bon écoutez moi je vais me faire des gaufres parce qu'il y a un moment mince mais au moins on peut pas dire que le héros n'est pas interactif le héros interagit plus que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant effectivement mais voilà du coup du très bon et du un peu moins bon enfin si le héros est très bon mais c'est vrai que ça commence à monter c'est la première fois je pense depuis très longtemps il y avait eu ça qui avait moi je me rappelle d'une époque où les insaisissables ça cassait vraiment les bonbons à plein de gens les decks full insaisissables quand tous les insaisissables ils étaient dénerfés là c'était assez impressionnant et ça avait un petit peu gueulé et là je trouve que voilà sur Targon ça commence doucement à monter mais écoute on va on va on va voir comment ça évolue et on espère que d'ici le 19 on sera tous qualifiés et qu'on pourra voir ce que ça va être et ça va être très très intéressant à mon avis ça va être un vrai plaisir de voir les line-up des gens au cours de ce saisonnal tu vois ça par contre c'est un truc en tant qu'amoureux du deck building et de l'analyse de line-up pour ceux qui étaient déjà là en décembre j'avais adoré la line-up de Game Breaker pendant les playoffs qui je trouvais qui était très très ingénieuse en termes de deck building je suis très très curieux de voir ce que les meilleurs joueurs vont amener parce que mine de rien on dirait pas il y a beaucoup de listes qui sortent etc mais les mecs que tu vois souvent en tournoi je les vois pas beaucoup tweeter en ce moment sur les listes donc je pense qu'il y a 2-3 groupes de scrims qui vont nous sortir des listes on va faire ah ouais on avait pas pensé à ça ouais il y a il y a quelques mois il y a 10 à 10 jours du 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 pré du pré-tournoi je savais déjà ce que j'allais jouer je savais déjà qu'il y allait avoir un Gohard quelque part je savais déjà qu'il y allait avoir qu'il y allait avoir un S-Draven et on se posait des questions sur le dernier et au final en fait on avait eu la même t'avais la même compo au play-off que moi au tournoi de base c'est à dire c'est à dire Futur H&M en 3ème deck et c'est venu très vite là vraiment tu me poses la question aujourd'hui je te dis je sais pas ce que je joue comme compo il y a tellement de choses encore c'est peut-être parce qu'Afelio s'est sorti beaucoup plus tard au niveau du temps laissé pour pouvoir s'entraîner sur le set non il est sorti à peu près au même temps que le KDA par rapport au seasonnel 3 semaines avant je pense que c'est bien moins tu penses qu'on avait plus de points je pense que c'était un mois et demi au moins de KDA après c'est peut-être KDA c'était début novembre non je crois oui c'était demi novembre KDA je vais regarder il y a eu l'event avec LOL et tout en même temps je sais plus mais oh putain le 19 octobre eh tu vois on a eu presque deux mois presque deux mois tu vois pour se préparer et tout donc le 28 octobre 28 octobre ok le 19 octobre ça devait être l'annonce donc tu vois on a eu plus de temps quand même malgré tout on a eu plus de temps l'article datait du 19 octobre alors attends vous pouvez faire du bruit pour KDA le 28 octobre et le rideau ne tombera pas avant le 24 d'accord donc l'event était du 28 octobre au 24 novembre donc ouais on avait eu plus d'un mois et demi ok mais c'est parce qu'en fait Gohard avait mis du temps à arriver sous sa forme sous sa forme complètement cheat c'est ça mais là tu vois Aphelios il est sorti le 3 et le 19 c'est à dire bah 16 jours après il y a tournoi quoi du coup c'est vrai que voilà c'est peut-être ça mais on va voir mais ça va être très intéressant mais écoutez merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis sur cet écho j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas forcément à commenter à allumer le pouce bleu la main verte la souris l'herbe tout ça tout ce que vous voulez on se retrouve du coup semaine prochaine j'imagine pour un nouvel écho en fonction de ce qui tombera ou peut-être peut-être que on prendra un petit peu de temps pour nous pour se préparer et peut-être garder un petit peu le secret tu vois de ce qu'on prépare pour les pour les seasonals alors moi il y a moyen que j'ai déjà ma line-up pour les seasonals si rien ne change si rien ne change peut-être que j'ai déjà la line-up et que je vais avoir beaucoup beaucoup de temps pour m'entraîner dessus donc on verra on verra on verra mais ouais c'était sympa comme écho c'était un peu plus discussion un peu moins d'actu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actu voilà du coup après si vous voulez des choses il y a des articles qui vont continuer à sortir normalement vendredi vous avez mon guide sur Aphelios TF si vous voulez avoir ma version du deck et mon idée du deck dans le méta vous aurez un gros guide bien long qui devrait sortir vendredi pour ceux que ça intéresse et on le jouera sûrement un peu avec Volvi en stream ou un truc comme ça parce qu'il faut encore le qualifier le monsieur il dit qu'on va tous se qualifier mais lui il ne l'est pas encore regarde la dernière fois ça s'était passé bien ça s'était bien passé tu as dit que le ladder ouais c'est vrai mais j'avance et le ladder j'ai commencé à regarder il y a moyen que la prédiction ce soit vers les 150 LP cette fois-ci ouais c'est beaucoup mais voilà c'est pour ça que je commence à te dire sujeur body sujet pour la prochaine fois plus ça va plus il y a de joueurs master plus il y a de joueurs qui montent dans les points et plus il y a de joueurs en général sur le jeu ça prouve que le jeu en tsum tsum est en train de faire dans le monde compétitif son petit lit c'est pour la semaine prochaine BIM voilà on trouve les trucs à la fin salut et à bientôt